Capitaine Barnacle, vous m'entendez ? Oh, Cassie, qui y a-t-il ? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, Capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, Octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nave ? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin ? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse. Ce sont des oeufs. Mais comment et qui a pu les déposer ? Qui est-ce qui me chatouille les orteils ? En garde chaque lueur d'orteils. Où que tu sois, sors de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Un serpent ! Il y a un serpent dans l'octocapsule ! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Oh ! Octonautes, tous octugés ! Octonautes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un intrus à bord. Nous avons trouvé des oeufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer. C'était un serpent. Un serpent ? Dans l'octocapsule ? Tu en es bien sûr, Pesso ? Oui, il était caché dans ma trousse de secours. Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso ? Non, non, c'est celui-là ! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs oeufs sur terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les oeufs de ce serpent que nous avons trouvé. Mais comment a-t-il pu monter à bord ? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà ! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit. Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs oeufs, il retourne immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, Capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux ? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, Capitaine. On dirait le sifflement d'un serpent. Je te tiens. Prépare quoi à être sauvé, serpent crête ? Miaou ! Arrête-toi ! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent. Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça ! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire. Je vais tenter quelque chose. Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher ? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur. Alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement ? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes oeufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais... d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais euh... Où sont les bébés ? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... De l'eau ! 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 Trouvez de l'eau ! Capitaine, Cassie, répondez ! Les oeufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octo-capsule ? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octo-capsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octo-capsule. T'es l'eau ! T'es l'eau ! T'es l'eau ! T'es l'eau ! Cinq bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir ? Six... Il y en a un qui manque ! Oh non ! Cassie, que se passe-t-il en bas ? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas ! Nous sommes attirés par le tourbillon ! C'est l'eau ! Nous sommes pris dans le tourbillon ! Il faut absolument se sortir de là ! C'est mon bébé ! Serpent à la mer ! Capitaine, arrêtez ! Nous devons le sauver ! Suis-moi, Pesso ! Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi ! C'est vrai ! Sauf si... Tweak, est-ce que tu as des combinaisons ventouses ? Je vous apporte ça ! Tiens bon, bébé serpent ! On arrive ! Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasie et Pesso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là ! Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasie, Pesso ! Dépêchez-vous ! Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon ! Oui, Capitaine ! On y est presque ! Viens ici, petit serpent de mer ! Viens ici ! Oh non ! Bien joué, Moussaillon ! Je... je... je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça ! Beau travail ! Allez, dépêchez-vous de rentrer ! Ils sont rentrés, Capitaine ! C'est le moment ! Il faut vite se sortir de là ! D'accord, Cassie ! Moi, je freine, et toi, à mon signal, tu actives les turbos ! Prête ? Frein enclenché ! Active les turbos ! Turbo activé ! Tout va bien, Capitaine ! Ça y est, nous avons échappé au tourbillon ! Beau travail, Octonautes ! Et regardez qui est là ! Maman ! Mon bébé chéri ! Cette fois, il n'y a plus de danger ! Vous pouvez prendre le large ! Venez, les enfants ! Merci de votre aide ! J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes oeufs ! À un de ces jours ! Au revoir ! Bien, Octonautes, la nuit a été mouvementée ! On mérite bien un petit somme ! Oh 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 ! Sous-titrage FR ?